10 000 euros par mois, c'est quand j'ai atteint ce chiffre symbolique avec mon business que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la fiscalité pour la première fois. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais confortablement installé en France. J'avais ma petite routine, mon cercle d'amis, ma famille proche, j'avais mes habitudes et mon business qui tournait depuis plus d'un an. Et même si fiscalement la France est loin d'être un pays intéressant, je m'y sentais bien, j'étais à la maison. L'idée de partir m'avait traversé l'esprit et je ne voulais pas tout quitter juste pour l'aspect financier, au détriment de ma famille et de mon bonheur. Je ne voulais pas non plus être coupé du levier bancaire, ne plus pouvoir revenir en France dans la légalité et d'être vu comme ce déserteur qui fuit le pays qui lui a tout donné. Mais au fur et à mesure que j'évoluais dans ce monde du business en ligne, j'entendais des sons de cloche différents. Les entrepreneurs autour de moi s'expatriaient à l'étranger, s'enrichissaient plus vite grâce à l'économie d'impôts, étaient plus focus sur leur business parce qu'ils n'avaient pas à gérer toute la paperasse administrative française et surtout, ils se sentaient très heureux en vivant à l'étranger. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'expatriation et au Panama. Je me suis dit que peut-être je passais à côté de quelque chose, peut-être qu'une optimisation fiscale n'avait pas tant de points négatifs et peut-être que l'expatriation n'était pas si horrible que ça. Pour en avoir le cœur net, j'ai commencé à me renseigner. J'ai lu des témoignages, j'ai consulté des rapports officiels, j'ai contacté des personnes vivant déjà sur place et puis je me suis lancé. Et aujourd'hui, après deux ans d'expérience de vie à Panama, je dois vous avouer, c'est pas si horrible que ça. Voici mon expérience. Première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment plus intéressant financièrement de s'expatrier plutôt que de rester en France ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il va y avoir deux impôts principaux à payer. Le premier, ça va être les 28% d'impôt sur la société et le second, ça va être les 30 à 40% d'impôt sur le revenu au-delà de 27 000 euros. Dans le cas où vous souhaitez optimiser votre fiscalité en France, le meilleur moyen, c'est de créer une holding. Par exemple, si vous générez 100 000 euros de bénéfices, vous allez devoir payer l'IS qui sera de 25 000 euros et il vous restera donc 75 000 euros. L'idée sera de faire remonter cet argent dans une seconde société à votre nom, qu'on va appeler une holding. Ce qui vous permettra de ne pas être imposé sur l'impôt, sur le revenu et de réinvestir votre argent dans la bourse ou dans l'immobilier par exemple. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte avec ce montage. 1. Vous allez payer au minimum les 25% d'impôt sur la société. 2. Vous allez devoir quand même vous sortir du revenu pour pouvoir vivre au quotidien et ces revenus-là seront imposés. 3. Vous pourrez faire grossir votre patrimoine à chaque fois que vous voudrez vous rémunérer, vous en tant que personne, vous serez encore une fois imposé. Et je ne parle même pas de toutes les charges sociales et patronales à payer. Donc oui, il est possible de faire levier avec l'argent que vous gagnez grâce au crédit bancaire, mais quoi qu'il advienne, vous finirez par être imposé entre 30 et 40%. Quand vous êtes expatrié au Panama, en revanche, vous allez pouvoir réduire votre impôt à 0%. Le Panama étant un paradis fiscal, vous n'êtes pas imposé sur les revenus provenant de l'étranger. Et le montage, bien que très efficace, est plutôt simple. En ayant une société de type LLC aux États-Unis, si vous n'êtes pas implanté sur les territoires américains, vous ne paierez pas d'impôt sur les sociétés. Ensuite, en étant résident fiscal au Panama, vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus en provenance de l'étranger. Votre société étant américaine, vous allez générer des revenus en dehors du Panama, donc vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. Donc financièrement parlant, il est clairement plus intéressant d'être au Panama qu'en France. Maintenant, une question que je me posais, c'est est-ce que c'était toujours possible de bénéficier du levier bancaire en tant qu'expatrié ? Parce que si on ne peut pas faire levier en tant qu'expatrié, ça devient peut-être plus intéressant de payer de l'impôt pour pouvoir développer un patrimoine plus important. Et pour répondre à cette question, je vais plutôt laisser parler une personne qui s'y connaît beaucoup plus que moi sur ces sujets, et vous le connaissez. Salut Ju, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Bon, je t'appelle parce que c'est plus que moi aujourd'hui sur l'investissement et notamment en tant qu'expatrié. Alors, dis-moi, est-ce que dans notre situation d'expatrié, on a toujours l'accès au crédit ? Oui, ça c'est en fait un peu un grand mythe que quand on s'en va de la France, après on n'a plus accès au crédit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le reste du monde vit sans crédit, non ? La réalité, c'est que le monde entier est à crédit, et donc peu importe, là où on va à travers le monde, il y a toujours une façon d'emprunter, d'une façon ou d'une autre, c'est parfois pas aussi simple qu'en France ou en Europe. Il peut y avoir des prérequis un petit peu plus compliqués, soit un temps de résidence minimum avant de pouvoir avoir accès au crédit, comme ça peut être le cas au Panama. Pour avoir accès au crédit, si on veut lever vraiment un gros pourcentage, il faut avoir deux ans de résidence fiscale ici par exemple. Après, il serait possible en arrivant dès la première année de faire un crédit ici, mais c'est juste qu'il faudrait mettre un apport un peu plus important. D'accord, ok. Imaginons par exemple que je veuille investir en France en tant qu'expatrié. Toi, est-ce que tu aurais des conseils là-dessus ? Est-ce que c'est possible d'abord ? Alors c'est la question un petit peu compliquée, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que bien sûr qu'on peut investir en France, mais ça peut avoir des implications fiscales quand on est expatrié fiscal justement. Et donc là, il faut vraiment bien se faire accompagner. Il faut bien faire en sorte que le bien ne soit pas considéré comme un point de chute en fait pour vous, un lieu de résidence, parce que là, ça pourrait vous requalifier. Donc il faut bien structurer la chose, mais c'est absolument pas un problème d'acheter en France, d'avoir de l'immobilier en France. Et d'ailleurs, en parlant d'investir à travers le monde à crédit, vous pouvez encore accéder au crédit en France. Alors il y a un pôle dédié dans les banques pour les investisseurs étrangers. J'ai un ami qui est d'ailleurs à la BNP qui s'occupe de ça. Et donc les taux vont être un tout petit peu plus élevés qu'un Français résident en France. Il va y avoir un petit peu plus d'apport à mettre, mais voilà, vous pouvez toujours faire du crédit en habitant à l'étranger et vous pouvez toujours investir en France. Au-delà de l'aspect purement financier, ce qui me dérange surtout avec le système fiscal français, c'est qu'il vous fait perdre beaucoup de temps sur votre activité principale. Vous êtes incité à dépenser plus pour pouvoir faire réduire vos bénéfices. Cela vous oblige à vous concentrer sur des investissements plutôt que sur votre activité. Et vous perdez du temps et de l'argent entre comptable, administration et avocat. L'avantage au Panama, c'est que les choses sont beaucoup plus simples. Votre société fait écran de votre personne, c'est-à-dire qu'elle fonctionne un peu comme micro-entreprise en France. La comptabilité y est simplifiée, l'administratif aussi. Vous ne recevez pas de courrier intempestif de l'URSSAF ou du centre des impôts pour vous réclamer X ou Y montant. Et vous êtes beaucoup plus libre de gérer votre argent comme bon vous le semble. Une croyance que beaucoup de gens ont et que j'avais aussi avant de partir, c'est est-ce qu'il est possible de revenir en France en toute légalité après une expatriation ? Déjà la première chose, c'est qu'il n'y a rien de mal avec le fait de s'expatrier. On n'est pas moins bien considéré parce qu'on va à l'étranger. Tu as dû le voir ici à Panama, on fait partie à l'ambassade de France. Tu t'es enregistré, tu peux aller aux événements, tu peux voter, etc. Tu es un Français de l'étranger et on ne renie pas en gros le fait que tu sois français parce que tu es parti. Donc déjà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, c'est sûr qu'encore une fois, d'un point de vue fiscal, il faut bien faire les choses au moment du départ. Donc déjà, de s'assurer que vous n'allez plus être résident fiscal en France si votre but, c'est justement d'être résident fiscal ailleurs. Donc déjà, du côté France, bien faire les choses, bien faire les choses dans le pays d'accueil, de bien devenir résident fiscal de ce nouveau pays. Si un jour, vous devez revenir en France, il faut avoir tous les documents, tous les justificatifs sur pourquoi vous ne payez pas d'impôts pendant les 400 dernières années. Et voilà, à partir de là, il n'y a pas de souci en soi. D'accord. Donc c'est bien totalement possible et à partir du moment où on a fait les choses dans les règles, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bien sûr, le tout, c'est de bien faire les choses et d'être bien accompagné. Alors bien sûr, il y a aussi des démarches. Quand on veut partir dans un autre pays, y vivre, y implanter sa société, ça demande du temps et de l'argent. L'avantage, c'est que les démarches sont très rapides et pas si coûteuses que ça et tout peut se faire à distance. Pour la société américaine, il faut compter deux semaines et 300 euros pour être opérationnel. Pour la résidence au Panama, le coût est d'environ 5000 euros par personne. Vous n'avez aucune prise de tête puisque c'est un avocat qui va s'occuper de tout pour vous. Et à ça, il faudra ajouter quelques frais entre voyage, avion, agent immo et hôtel. Donc pour tout ça, compter environ un mois et 10 000 euros au total pour être installé et en règle. Maintenant que j'étais rassuré sur la partie fiscale, il me fallait plus d'informations sur la destination en elle-même. C'est vrai qu'il y avait aussi d'autres options comme Dubaï ou Bangkok. Mais je n'avais pas particulièrement d'affinité avec la culture asiatique que je trouvais trop éloignée de la culture européenne. Et le côté show-off et artificiel de Dubaï ne m'attirait pas plus que ça. J'avais plus d'attrait pour la tranquillité et l'authenticité que je retrouve mieux au Panama. A travers mes recherches, j'ai appris que le Panama est le pays le plus sécuritaire d'Amérique latine, avec un faible taux de criminalité et surtout le pays qui possède l'économie la plus développée de la région. Notamment grâce à son canal qui est l'unique point au monde qui assure une voie maritime aux navires entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. A 100 000 euros le péage par bateau, ça représente quand même 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le Panama, ce qui permet au pays d'investir dans ses infrastructures et de se développer, même si on reste encore loin de la qualité des infrastructures françaises. Mais ce qui m'a énormément surpris, c'est la capitale, Panama City. Pour moi, il était primordial d'évoluer dans un environnement développé, d'abord pour pouvoir continuer à faire croître mes business, ensuite personnellement pour pouvoir kiffer ma life. La ville avec ses grandes tours est moderne aux allures américaines. On y trouve tout ce qu'on peut imaginer dans une grande ville, des beaux centres commerciaux, des commerces de tout type, des restaurants de toutes les cuisines, des cafés, des rooftops. Beaucoup de services très utiles aussi pour les expats, comme les repasser un livre à la maison, le ménage, le nettoyage, le repassage, Uber pour se déplacer et Uber Eats pour commander. Dans la plupart des tours, le confort n'a pas d'égal en Europe. Par exemple, pour 1700 dollars par mois, je vis dans un appartement de 130 mètres carrés, avec une full vue sur l'océan, une grande salle de sport accessible gratuitement et une double piscine à débordement. A côté de ça, il fait chaud toute l'année, avec une température de 29 degrés en journée et 25 en soirée. Une très bonne qualité de l'air et une saison sèche de début décembre à fin avril où il fait soleil tout le temps. Et une saison des pluies, le reste de l'année, pas si dérangeante que ça, parce qu'il va pleuvoir seulement une à deux heures par jour, avec des éclaircies entre soleil et nuage. Ensuite, il y a aussi la situation géographique du pays qui est très intéressante. Les Caraïbes sont accessibles à seulement deux heures de route depuis la capitale et seulement une à trois heures d'avion est nécessaire pour avoir accès à la Colombie, le Costa Rica, le Mexique ou les Etats-Unis par exemple. Donc avec tous ces avantages, le Panama était clairement une option à envisager. Mais était-ce suffisant pour quitter mon pays ? Parce qu'une expatriation n'est pas une escapade de quelques jours. C'est un changement de vie. Et je ne conseillerais pas de partir simplement pour le gain financier. Ce serait partir pour les mauvaises raisons. Je suis éloigné de ma famille, de mes amis, je ne peux pas rentrer pour le week-end ou pour les anniversaires. L'art de vivre est différent et puis il y a la barrière de la langue aussi. Ici, tout le monde parle espagnol. Mais un obstacle pour les uns est un challenge pour les autres. Mon expat à Panama m'a offert une opportunité unique de développement personnel. L'éloignement par exemple m'a permis de gagner énormément au focus. Ici, je suis à l'abri de toutes les distractions que je peux avoir en France. Ça a aussi été l'occasion pour moi de rencontrer de nouvelles personnes, de développer mon réseau et de me faire de nouveaux amis. L'immersion totale dans ce pays que je ne connaissais pas 6 mois avant de partir m'a obligé à améliorer rapidement mon espagnol, à tel point qu'aujourd'hui je suis fier de le parler couramment. Et c'était vraiment pas gagné. Au-delà de la langue, vivre à Panama m'a permis de découvrir une culture et une mentalité différentes, plus ouvertes, plus chaleureuses et plus humaines que celles qu'on a en France. Alors c'est sûr, il y a aussi des choses qui me manquent, comme le bon fromage, le pain croustillant ou même les kebabs de Marseille. Mais parfois, c'est en ressentant ce manque qu'on apprécie réellement ce que l'on a. Et même si l'expatriation peut être perçue par certains comme une rupture, pour moi, elle me permet d'apprécier encore plus ce que j'ai, qui je suis et d'où je viens. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais le plus important c'est d'essayer, de sortir de sa zone de confort et d'essayer. Parce que c'est toujours plus simple de rester sur ses a priori, de juger sans connaître, parfois par scepticisme, parfois par peur de l'inconnu. Alors qu'en fait, sans même vous engager, un simple billet d'avion et quelques semaines sur place peuvent vous donner des réponses aux questions qu'on ne faisait que imaginer. J'ai quitté la France pour le Panama et ses 0% d'impôt, et j'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'on peut être chacun heureux de son côté, certains en France et d'autres à l'étranger. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le vivre à l'étranger vous parle. Il se trouve que mon associé Gabriel a vécu l'an dernier deux mois entiers à Medellin en Colombie. Donc si le sujet vous intéresse et vous voulez en savoir plus sur la vie dans ce pays, faites-nous le savoir en commentaire. Et si vous êtes suffisamment nombreux à liker cette vidéo et à nous envoyer des messages, il fera une vidéo complète pour vous partager son retour d'expérience. C'était Johan des Co-Founders, et sur ce je vous dis à bientôt.